Bonjour, étant donné le caractère touchy de cet épisode, je précise qu'aucun des propos tenus n'a vocation à être sorti du contexte global de la vidéo. Merci pour votre intelligence et votre tolérance. Cui-Cui. Là, on s'attaque à du lourd. Certains pays ont censuré le dernier Disney parce qu'il fait intervenir un personnage homosexuel. Des mairies en France ont demandé à retirer des affiches présentant des couples homos pour protéger les enfants. Certains parents configurent des moteurs de recherche qui empêchent d'aller sur des sites qui font juste mention de l'homosexualité pour préserver, disent-ils, leurs enfants. Reprenons depuis le début. Il n'y a pas que les homophobes qui ont des préjugés sur l'homosexualité. On en a tous, et même les homosexuels. Un petit point là-dessus ne me semble pas inutile. Alors tout d'abord, est-ce que l'homosexualité est un choix ? Non, ça, ça va, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que les homosexuels ne sont pas des gens qui se lèvent un matin. Tiens, faisons nos intéressants, devenons des pédés. Non, ça ne se décide pas. Il suffit de regarder tous ceux qui passent une vie à le cacher, ou le taux de suicide quatre fois plus important chez les jeunes qui se découvrent homosexuels. Ce sont des petits indices qui semblent indiquer que le choix, ils ne l'ont pas eu. La seule chose que décide un homosexuel, c'est de retenir sa pulsion, de la cacher ou de l'assumer en se heurtant à la colère, à l'ignorance et au jugement des gens. Quel choix de choix de vie ! Certains me diront, ok, ce n'est pas un choix, mais ce n'est quand même pas normal. C'est une déviance de nos sociétés modernes. Toutes ces grandes villes surpeuplées, ça rend les gens un peu foufous. On trouve de l'homosexualité dans toutes les ethnies humaines, dans toutes les sociétés sur la planète. Il y en avait dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps et même chez les animaux. Ah oui, donc ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, on peut dire, ok, il y a un peu d'homosexualité partout, mais l'environnement dans lequel on vit joue un grand rôle quand même. Il y a des sociétés et des cultures qui sont plus favorables que d'autres. Non, 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 le pourcentage d'homosexuels dans la population est le même partout. On n'enregistre aucune variation significative que la société tolère l'homosexualité ou même qu'elle l'encourage. En micronésie, en mélanésie par exemple, tous les jeunes garçons ont des relations homosexuelles avant le mariage. C'est comme ça, c'est dans la culture. Eh bien, à l'âge adulte, il n'y a pas plus d'homo là-bas. Leur environnement n'a eu aucune foutue incidence. Ceux qui devaient être homos sont devenus homos, ceux qui devaient être hétéros sont devenus hétéros. On ne change pas. Il a même écouté du Céline Dion, ça fait rien. Enfin, ça, on n'est pas sûrs, sûr. On va refaire des tests quand même. C'est fou, je ne savais pas. Je veux bien que je suis. Mouais, la société n'a pas d'impact. Mais de mon temps quand même, des homosexuels, il y en avait moins. Mais non, il y en avait sûrement exactement le même taux qu'il y a partout. Seulement, je rappelle qu'en France jusqu'en 82, c'était illégal d'être homosexuel. Et quelques siècles avant, on les brûlait carrément. Donc les gars se planquaient un peu aussi, c'est normal. C'est comme si aujourd'hui on décidait de tuer tous les gens qui ont les yeux bleus. Mais ils mettraient des lentilles, mais il y en aurait toujours autant. Ouais, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que deux papas, ce n'est pas normal. Ça doit augmenter les risques que le petit devienne homo, c'est sûr. Et non, toujours pas. Les statistiques montrent qu'être élevé par des parents homosexuels n'a aucune incidence sur l'orientation sexuelle de l'enfant. S'il est homo, il s'assumera plus facilement, c'est sûr. Mais ça n'augmente pas, c'est chance. Encore mieux, dans la nature, on voit des centaines de cas d'oiseaux formant naturellement des couples homosexuels qui couvent et élèvent les oisillons d'autres oiseaux. Et ça n'augmente pas le nombre d'oiseaux homosexuels. Ça ne change rien, les gars ! Et oui, au passage, vous venez d'apprendre que l'adoption par les couples homosexuels existe déjà depuis des millions d'années. Ah, c'est cadeau. Mais quand même, Freud a dit que l'homosexualité, c'était surtout le résultat d'un Oedipe mal résolu, quand le père est absent, quand la mère est dominatrice. Eh ben, c'était des grosses conneries, voilà. Mais comme presque tout ce que Freud a dit, d'ailleurs, renseignez-vous, aujourd'hui, la quasi-totalité de ces théories sont contestées. Alors, certes, il a eu le mérite d'ouvrir un paquet de débats et de défricher beaucoup de domaines en philo, mais il serait temps d'arrêter de le citer à tout bout de champ, maintenant. Voilà, merci. Et alors, si c'est pas les parents, si c'est pas la société, si c'est pas un choix, qu'est-ce que c'est ? C'est naturel ! Ah, explication. Si toutes ces influences extérieures qu'on vient de lister n'ont pas d'impact sur notre orientation sexuelle, c'est parce qu'elle est déjà décidée à notre naissance. Mais ce n'est pas génétique, si c'était génétique, le gène aurait forcément disparu, les homosexuels ne procréant pas. Non, c'est beaucoup plus dingue que ça. Le biologiste Jacques Balthazar a rapporté des avancées extraordinaires sur le sujet. Je m'intéresse à ses écrits depuis un an et demi, deux ans, et c'est ouf ! Il explique que la majorité des garçons, au stade embryonnaire périnatal, juste avant de naître, connaissent un pic de testostérone à un moment précis, qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau, dans l'air préoptique. Les femelles n'ont pas ce pic de testostérone, leur noyau ne se développe pas. Les mâles avec leurs grands noyaux seront attirés chimiquement par les hormones femelles, et les femelles avec leurs petits noyaux seront attirés par les hormones de mâle. Mais ! Chez certains mâles, toujours le même pourcentage dans la population, le pic de testostérone n'a pas lieu au moment de la formation du noyau, qui reste petit. Et oui, tous ces mâles à l'âge adulte vont avoir une attirance vers les autres mâles. De la même manière, un certain pourcentage de femelles connaissent un surplus de testostérone embryonnaire, qui va faire gonfler le fameux noyau de l'air préoptique, comme celui d'un mâle. Et oui, toutes ces femelles seront plus tard attirées par d'autres femelles. C'est un truc de dingue ! Et Jacques Balthazar décrit des expériences menées sur des souris. Les gars ont manipulé eux-mêmes le rush de testostérone au bon moment de la vie embryonnaire des souris. Et ils ont fabriqué des souris homosexuelles, des souris hétérosexuelles, à leur convenance, tranquille. O-K-L-M. Encore plus féroce, une fois les souris nées, les savants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Peuvent mettre les souris dans n'importe quelle condition, entourées uniquement de femelles ou queues de mâles, leur refoutent des injections d'hormones dans tous les sens à l'âge adulte, rien n'y fait. Passer ce stade embryonnaire, l'orientation sexuelle reste figée. Je vous mets en description les liens expliquant comment les chercheurs ont pu démontrer que ça valait pour les hommes comme pour les souris, en mettant en relation les variations hormonales humaines et les résultats des souris. C'est brillant et passionnant. Et ça ne laisse plus trop de doute sur le fait que notre orientation sexuelle est décidée à la naissance, indépendamment de notre volonté, et qu'on ne peut rien y faire par la suite. Et des savants mènent à ce jour des recherches sur le rôle supposé de l'homosexualité. Car la nature ne fait jamais rien au hasard. Et avoir un pourcentage d'homosexuels dans une population doit avoir une fonction dans la régulation, l'équilibre ou la prospérité de l'espèce. N'attendons pas, diffusons ce message. Ce n'est pas notre environnement qui décide de notre orientation. Ça ne s'attrape pas. Alors arrêtons de cacher les yeux de nos enfants devant des images d'homo sur des affiches, dans des films. Arrêtons les censures, les phrases chocs, les manifs. N'essayez pas de préserver vos enfants de l'homosexualité en la discriminant. En agissant ainsi, vous n'empêcherez pas vos enfants d'être homosexuels. Et s'ils le deviennent, vous allez juste les rendre très malheurs. On a vu tellement d'enfants emmenés dans ces manifs antiguées. Et dans le tas, il y en a forcément qui se révéleront être homosexuels. Ça ne s'annonce pas cool pour eux. Alors une bonne fois pour toutes, OK pour les droits des homosexuels, OK pour les affiches de prédention, OK pour les homos dans les Disney. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas contagieux. C'est là, depuis toujours. Et on n'y changera rien. L'homosexualité est naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada